Salut la team, c'est Captain Fast Tech, bienvenue à la maison. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment ça se passe au studio. Et puis ce soir, on descend à Grenoble pour une soirée à demain. Appelez-moi Captain Fast Tech. Moi, c'est Théo. J'ai 28 ans. Je suis producteur de psy-techno. Je fais de la musique depuis 20 ans déjà. Forcément, je n'ai pas toujours fait de la musique électronique. Avant, je faisais de la guitare. Je jouais aussi de la batterie, du didgeridoo, de la basse. Et je jouais dans des groupes. J'ai fait pas mal de rock, de la folk, jazz fusion beaucoup aussi. Quand j'avais 20 ans, un truc comme ça, j'étais en études d'ingénieur, je m'en souviens. Des copains m'ont emmené en soirée. C'est une soirée vibe à Lyon. C'est Brain Cell qui jouait, je me souviens. Et là, j'ai eu une sorte d'illumination. Je me suis dit « Mais quoi ? C'est quoi ? Ce sont du turfus ? » Et là, j'étais en mode « Ok, c'est super cool. » Et je me suis dit « Let's go », je pense, à ce moment-là. Voilà ma petite guitare que j'ai depuis très longtemps. Et encore, j'en ai plus beaucoup. Avant, j'en avais 8-9 quand j'en faisais beaucoup. J'en ai gardé pas trop parce que ça rentrait pas. Ma salle d'inspiration et d'écriture. Donc il y avait une seule règle à respecter, c'est de bien écrire dans les chiottes. Et bien sûr, micro-code qui fait n'importe quoi. Ça y est, on est à Grenoble. Après une heure et demie de train, c'était long. On était debout, mais c'était cool. Ce soir, je vais jouer à la belle électrique. Avant ça, on va aller chez une copine parce que c'est son anniversaire. Du coup, j'ai rencontré direct Nina et Sarah. Ce soir, je jouais au chalet. C'était une teub dans les montagnes de Grenoble. Et on se connaissait pas du tout. Elles m'ont accueilli chez elles comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et après, direct, on a connecté de où. Et c'est ça aussi qui est cool dans mon métier, c'est que je peux rencontrer des gens comme ça. On fait une belle bande de copains de partout et ça fait très plaisir. C'est pour ça que ce soir, au lieu d'être au restaurant avec d'autres artistes, je suis avec mes amis dans cette ville. Et ça fait grave, chaud au cœur. Théo, on se connaît depuis 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. On a commencé à faire de la musique ensemble. Ça a été une grande source d'inspiration, Théo. La façon dont ils visualisent les choses, c'est d'une autre dimension. Ça y est, on a la belle électrique. Il faut pouvoir vous montrer les backstage. Puis on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, je signe dans l'un des plus grands labels du monde du style que je fais. Les prochaines étapes pour moi, c'est d'évoluer, non pas seulement dans la musique psy-trans, mais aussi dans la musique techno. Et le but, c'est d'évoluer dans les deux mondes en parallèle. C'était ouf, en vrai, c'était hyper immersif dans le sens où c'est une salle pas comme les autres. T'as des balcons de partout. T'as 1000 personnes qui sont devant. Il y a du monde. À droite, il y a du monde. En haut, il y a du monde. Moi, je suis trop content de jouer mes sons là-bas. J'en profiter pour remercier la DRA de m'avoir invité. Remercier tous les copains qui étaient là. Forcément, merci aussi à mes labels, à Diane Music, Marco, qui, dès mes tout débuts, alors que je n'étais pas encore très mûr, il a vu en moi le potentiel. Merci maintenant à Zenon qui me suit de partout et qui m'aide à évoluer de fou et qui supporte mon projet d'hybridation entre la psy et la techno. Et tout ce soutien, c'est vraiment ce qui nous aide, nous les artistes, à continuer de galérer, de produire tout seul dans notre grotte et de ne pas forcément vivre les meilleurs moments tous les jours, mais d'avoir ces purs moments. Sous-titrage ST' 501